Musique L'Afrique était bien présent au village international de la gastronomie organisé du 21 au 23 septembre 2018 à Paris au pied de la tour Eiffel. Venue des quatre coins du monde, la cuisine populaire a fait son tourisme à Paris grâce à Adlor Descambin, présidente de l'association Arte del Alma. Fondatrice du conseil international représentatif des binationaux francophones et francophiles, Mireille Mouillet a réussi à intégrer 20 pays africains. Madame Mouillet, bonjour. Bonjour. Nous savons que vous avez lutté pour que les pays d'Afrique participent au village gastronomique. Quelles sont vos impressions quand vous voyez tout ça ? Mes impressions sont excellentes parce que tous les pays ont répondu, exposant comme invité, c'était le souhait. Nous avons marqué les esprits, nous avons marqué notre présence. Et aujourd'hui, au-delà d'avoir au moins près de 20 pays d'Afrique présents sur 54 que le continent compte, je peux dire que c'est un succès. Et surtout parce que vous avez leurs ressortissants qui sont tous présents dans les stands. Ils sont massivement là et puis les parpillés un peu partout. Pendant trois jours, ce n'est pas évident. Pendant trois jours, ce n'est pas évident. Et ça l'est encore moins pour certains pays qui n'ont pas l'habitude, dont c'est la première fois, dont il a fallu presser le pas parce que je leur donnais un délai extrêmement court, pour laquelle j'ai sollicité aussi la diplomatie. Et la diplomatie doit se référer parfois à l'État. Mais ils ont répondu présents, ils ont fait les efforts et ils y sont là. Pour autant dire que l'Afrique, c'est être à l'heure. Les habitants de Paris ont pu ainsi déguster plusieurs spécialités. Aujourd'hui, c'est notre troisième édition au village de la gastronomie. Donc nous avons surtout vendre nos pays en partant par la gastronomie. Vous avez vu le plat national du Sénégal, le tchèpe, qui est un tchèpe de prestige que nous avons fait ce matin. Et les pastels et les accrales amoureux. Donc on est en train de vendre le pays en passant par la carangas sénégalaise et africaine surtout. Notre région, on est des Pisangani. Notre spécialité, c'est Saka Saka. Nous, on appelle ça Pondou. C'est préparé avec, en fait, c'est la base de feuilles de manioc, poisson finé, l'huile de palme et légumes de saison. Donc j'ai fait aujourd'hui de la cuisine traditionnelle, typiquement malien. Et que j'ai appris avec ma grand-mère. Donc c'est le cœur qui fait. Et quelles sont les spécialités du Mali ? Alors les spécialités aujourd'hui, j'ai fait du javadi. Donc comme vous pouvez voir dans le frigo, il y a plein de légumes. Et bien au moins, pour les végétariens, ils peuvent se régaler. Il y a trois variantes, quoi. Au poulet, mais souvent c'est avec du bœuf. Bon, ben là, moi j'ai fait également pour que les gens qui ne mangent pas du tout de bien, puissent aussi se régaler. Donc il y a dix légumes à peu près. Donc le manioc, chou-fleur, chou-côte, chou vert. J'ai de la pâte à boue, du manioc, de la tomate et de la plume. C'est que des produits frais, quoi. Le diabadier, c'est la sauce oignon. Mais on a encore pour ce qu'on veut après. Mais ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est que j'ai fait au moins 4-5 tournées. Mais les gamelles sont vides. Donc du coup, les gens apprécient ? Ah oui, il n'y a plus rien. Vous pouvez ouvrir, on va l'ouvrir, vous allez voir, il n'y a plus rien. Bonjour. Vous êtes là aujourd'hui au stade du Mali, c'est pour reconnaître le Mali en quelque sorte ? Si, 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 là, l'ambassade du Mali m'a invité. Pour venir assister à tout ce qui est de la culture du Mali ? Du Mali, oui. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada